Nous allons évoquer aujourd'hui la procédure de greffe donneur vivant en expliquant les avantages d'un tel projet mais également revenir sur le bilan que devra faire le donneur dans une telle situation. Qu'est-ce que le don vivant ? Le don vivant est une procédure de greffe rénale qui permet à un individu en bonne santé de donner son rein à un proche. Cette greffe présente de nombreux avantages sur lesquels nous reviendrons mais c'est une des greffes qui marche le mieux et qui donne les meilleurs résultats. Combien de dons vivants y a-t-il en France ? En France en 2022 il y a eu un peu plus de 3300 greffes effectuées dont 508 greffes de donneur vivant soit 15%. L'objectif affiché en France est qu'en 2026 nous puissions atteindre 20% de greffe de donneur vivant. Quels sont les avantages du don vivant ? Le principal avantage du don vivant c'est que le receveur va recevoir un organe d'excellente qualité puisque le donneur va bénéficier auparavant d'un bilan exhaustif. Deuxièmement cette greffe est programmée. Elle permet idéalement que cette procédure de greffe puisse être réalisée avant que le patient arrive en dialyse. C'est ce que nous appelons les greffes préemptives. Qui peut être le donneur ? Le don de rein est très clairement encadré par la loi de bioéthique. C'est un prélèvement qui est libre, consenti. Les greffes peuvent être génétiquement liées, c'est ce que nous appelons les greffes de donneurs vivants apparentés. Ce sont par exemple les parents, les gens de la fratrie, ça peut être également les cousins, ça peut être les tantes, les ongles. Et puis il y a les donneurs non génétiquement liés, c'est ce que nous appelons les greffes de donneurs vivants non apparentés. Ce peut être un ami à partir du moment où vous avez plus de 2 ans de lien d'amitié avec cette personne. Que comporte l'évaluation du donneur vivant ? L'évaluation du donneur vivant est extrêmement importante. Elle commencera par une réunion d'information bénéfice-risque au CHU de Lille pour que le donneur s'engage dans une procédure en connaissance de cause. Nous ferons par la suite un bilan néphrologique extrêmement complet qui comprendra un scanner rénal mais également une mesure très précise de la fonction rénale. Par la suite, si la procédure peut être poursuivie, le patient sera vu par l'équipe de néphrologie et l'équipe de chirurgie. Nous discuterons de problèmes hygiénodététiques. Il faut savoir que nous pouvons demander au patient de maigrir si son index de masse corporelle est supérieur à 30. La procédure se poursuit par une consultation cardiologique et d'ores et déjà, il faut que vous sachiez que le sevrage tabagique est obligatoire. Il y aura également une consultation gynécologie. Puis nous finirons le bilan de ce donneur avec une consultation de chirurgie et d'anesthésie et c'est à ce moment là que donneur, receveur et l'équipe chirurgicale décidera de la date d'intervention. Enfin, une fois que le dossier médical est définitivement complet, le patient sera convoqué au tribunal de grande instance pour vérifier que ce choix est libre, consenti et sans contraintes. Et par la suite, et pour finir, le patient sera convoqué à une réunion au comité donneur vivant régional qui validera définitivement le dossier. L'ensemble de ces examens durera entre 6 et 8 mois. Quels risques pour le donneur ? Les risques pour le donneur sont faibles grâce à l'ensemble du bilan qui a été fait initialement. Néanmoins, il y a une intervention chirurgicale qui aurait pu ne pas avoir lieu si on n'était pas dans ce type de procédure et donc le risque se réduit au risque anesthésiste qui est extrêmement faible. D'autre part, il est également important ici de gérer la douleur. Il peut y avoir des douleurs dans le post-opératoire qui seront gérées par nos collègues anesthésistes. Comment se déroule la procédure de greffe rénale ? La procédure de greffe rénale au CHL se déroule de la façon suivante. Donneur et receveur seront convoqués la veille du bloc opératoire. Le receveur sera hospitalisé dans le service de néphrologie et le donneur, pour des questions pratiques et d'organisation, sera hospitalisé dans le service de chirurgie. Le jour du bloc opératoire, le donneur partira au bloc opératoire aux alentours de 8 heures et une fois que la procédure de prélèvement est effectuée, le receveur remontera au bloc opératoire. Tous deux regagneront leur chambre en milieu et fin d'après-midi. Ils seront à ce moment-là consultés par l'équipe médico-chirurgicale. Quel est le suivi et les traitements post-greffe ? Le suivi post-greffe du donneur est très simple. Tout d'abord, la première information, c'est que le donneur sort sans aucun traitement nécessaire, sauf un traitement antalgique. D'autre part, nous reverrons le donneur de façon systématique au quinzième jour du don, au troisième mois du don et puis après, une fois par an, pour reprendre avec lui la surveillance néphrologique et les principales règles hygiéno-dététiques. Pour ce qui est du receveur, il suit le suivi habituel de tous les transplantés, c'est-à-dire que pendant les six premiers mois, il sera suivi au CHU de lui, puis il reverra son néphrologue de conférence et nous le reverrons nous en consultation annuelle une fois par an au moment du don avec le donneur. Je pense que cette procédure de grève de donneur vivant doit être évoquée de façon systématique si un projet de transplantation rénale est avancé au cours du parcours du patient dans sa maladie rénale chronique. Les résultats de cette grève sont meilleurs que les grèves de donneurs décédés. Cela permet d'avoir donc des résultats à long terme plus satisfaisants, mais également de lutter contre la pénurie de greffons à l'heure actuelle en France.